Bonjour et bienvenue sur Automoto pour l'essai de la nouvelle Audi A6 2L TDI Ultra en finition S-Line Il y a eu un léger travail sur la calandre mais c'est surtout les optiques qui évoluent avec du xénon en série ou des LED comme sur ce modèle d'essai Sous le capot le nouveau 2L TDI passe de 177 à 190 chevaux pour seulement 110 g de CO2 donc pas de malus écologique Et notre moteur est couplé à la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, il n'y a plus de boîte multitronique à variateur désormais Nous disposons ici de la sellerie cuir à sport à réglage manuel en option A l'intérieur le design n'évolue pas non plus mais la finition reste au top de la catégorie et l'équipement est remis entièrement à jour Voici le nouveau système multimédia de l'Audi A6 avec l'Audi Connect en option qui permet d'avoir accès à plusieurs applications et même d'aller sur Facebook ou Twitter Voyez on est directement là sous Google Earth Puis regardez la fluidité d'utilisation du logiciel, ça va vraiment très très vite Et on retrouve en fait un rappel de GPS dans l'ordinateur de bord couleur au milieu des compteurs Et on démarre On constate tout de suite que les vibrations sont quand même très bien contenues au démarrage Quand on est dans une assise, comme dans toutes les Audis, on se sent tout de suite chez soi On est bien assis, on a un volant de bonne dimension Toutes les commandes tombent sous le sens, sont évidentes Donc la direction est toujours très très douce Et la boîte a 7 rapports et graine les rapports de manière totalement transparente Donc après évidemment, on peut choisir différents modes de conduite Grâce au Drive Select Le freinage anti-collision automatique fait également partie de la dotation de série Regardez, hop, voilà, là elle a freiné toute seule Donc là, je vais entrer sur autoroute allemande avec portion illimitée, évidemment Là, je suis à 140 kmh en mode Efficiency Elle est à moins de 2000 tours minutes en septième Donc ce qui devrait limiter la consommation Et maintenant, je vais me mettre en mode dynamique Et voir la vitesse maxi Et c'est parti Donc vous voyez, on n'a pas trop de mal Même si c'est le 4 cylindres TDI A atteindre ses 200 kmh Elle est donnée pour 232 kmh de vitesse maxi Donc c'est des performances amplement suffisantes Pour évoluer en France Notre consommation moyenne durant notre essai s'élève à 7,7 litres Ce qui est correct pour une grosse berline en boîte automatique Donc en mode Efficiency La boîte a tendance à passer le rapport supérieur A rouler à très très basse allure, à très bas régime Et parfois ça génère quelques bourdonnements Au final, cette nouvelle Audi A6 N'a rien de vraiment nouveau Elle évolue par petites touches Se remet à jour au niveau multimédia Et reste l'une des berlines routières de référence Avec la BMW série 5 Reste maintenant à pouvoir y mettre le prix Et accepter de payer des options très chères Allez, à bientôt sur Automoto